Il va nous falloir 190 grammes de farine, 180 grammes de sucre, 4 oeufs entiers, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre et 3 cuillères à soupe d'huile de colza. Alors très simple, je mets les oeufs dans le saladier, je les fouette rapidement. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires, j'ai investi dans un micro. Dites-moi si le son vous convient, sinon je ne vais pas hésiter à acheter un nouveau micro pour vous. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter ici le sucre. On va essayer de décourter un peu la vidéo, je vais essayer de vraiment me concentrer sur l'essentiel parce que j'ai tendance à beaucoup parler et puis les vidéos au final elles sont très longues. Donc là je vais fouetter pendant environ une minute. Donc je vais commencer à faire des recettes comme ça à la main, justement c'est un petit peu pour montrer à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel que l'on peut vraiment faire des belles choses même si on fait tout à la main. Donc là je mélange, je viens de mettre l'huile, je mélange comme il faut. Je n'oublie pas le sel, je le mets tout de suite sinon je vais oublier, je me connais. Le vilain garçon, il a tendance à oublier les ingrédients, ce n'est pas bien ça ? Allez, une fois qu'on a bien mélangé, on va récupérer le tamis. On tamise la farine. Et les amis, j'ai oublié un truc dans les ingrédients. A votre avis c'est quoi ? C'est la levure chimique, très très important la levure chimique. Très important, donc un sachet de levure chimique qui fait 11 grammes, les amis, très important dans la recette. Comment j'ai pu oublier ça ? Rabat, rabat, t'es pas concentré, rabat. Donc là on a mis la farine, la levure chimique et le cacao en poudre. On vient tamiser donc ces trois éléments. Allez, on mélange comme il faut. Allez, ensuite vous récupérez un moule qui fait environ 22 cm les amis. Et on vient verser toute la pâte à l'intérieur. Donc juste avant, vous pensez à le huiler ou à le beurrer et fariner ou juste beurrer les amis. Alors vous tapotez légèrement le moule sur le plan de travail, comme ceci. Et ensuite direction le four. Donc là il est en train de préchauffer à 175 degrés. On est parti pour environ 20-25 minutes. On surveille, tout dépend des fours. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser la mousse au chocolat blanc, il va nous falloir 200 g de chocolat blanc, 60 cl de crème liquide entière, 28 g de fécule de maïs et un petit peu de vanille. Alors soit liquide ou soit de la vanille en gousse ou soit du sucre vanillé, c'est vous qui voyez. Les amis, première chose, on récupère 20 cl et on amène ça au réfrigérateur tout de suite. Donc très important, les 20 cl de crème liquide que j'ai mis au réfrigérateur, ce sera pour monter tout à l'heure. Donc ici dans la casserole, on met la crème liquide. Donc là je vais commencer à en verser un petit peu. Donc on verse le tout. Allez, une fois que c'est fait, je récupère ma fécule de maïs, donc la maïzena, et je viens la tamiser. On va faire ce mélange à froid, les amis. Donc là, les grumeaux, on ne les met pas. Je récupère le fouet, je mélange tout ça, je fais ça d'abord. Je mélange donc la fécule de maïs avec le liquide froid, c'est-à-dire la crème liquide, et ensuite on va sur le feu. Alors dès que le mélange est fait, on allume la plaque. Donc on commence sur un feu doux, en fait attention, ça peut brûler très très vite. Et là, le but du jeu, c'est de faire épaissir cette crème, et il faut à tout prix cuire la maïzena. Alors on n'hésite pas, quand on voit que ça commence à faire des bulles, on compte environ une minute, et on n'hésite pas à goûter la préparation, il ne faut pas ressentir le goût de fécule. Alors on ne s'arrête pas, on va partout. Donc les amis, là, on voit que ça épaissit, on aperçoit des petites bulles qui se font très timides. Allez, allez, on se montre les petites bulles. Voilà, c'est bien. Donc là, il faut compter environ une minute. Et on n'hésite pas, vous goûtez comme ça, attention de ne pas vous brûler. Et regardez si la fécule est cuite. Là, ça manque encore un petit peu. Et on n'hésite pas, on baisse la température, si on voit que ça va trop vite. On va bien sur les côtés. Ah, qu'est-ce qu'ils se répètent, mais ils nous embêtent. Donc les amis, écoutez-moi bien. La crème est cuite, je débranche tout de suite la plaque. Donc là, pour l'instant, je reste sur le feu, mais le feu est éteint. J'utilise uniquement la chaleur de celle-ci. Là, je vais pouvoir renverser, enfin, verser plutôt le chocolat blanc. Et là, le chocolat blanc, il va fondre juste avec la chaleur de notre crème. On met également la vanille liquide. Et là, on mélange gentiment. Je tourne. Petit pouce bleu, si vous avez aimé la chanson. Là, on mélange comme ceci. On fait attention, le feu est éteint, les amis, je vous le rappelle. Et là, le but du jeu, c'est de faire fondre le chocolat blanc. Oh là là, les amis, ça fait envie. Oui, oui, oui. Alors, si vous êtes content de mon travail et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, les amis. Petit pouce bleu, je vous le dis maintenant parce que la plupart d'entre vous vont oublier à la fin de la vidéo, les amis. Alors, n'hésitez pas à m'encourager pour m'aider justement à avancer dans cette aventure. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien. Allez, là, c'est bien mélangé. On va pouvoir débarrasser la préparation, la laisser complètement refroidir. Allez, on débarrasse toute cette préparation. Ouh là là, les amis, oui, oui, oui. Allez, je filme la préparation au contact. Je laisse complètement refroidir. Et ensuite, j'emmènerai ça donc au réfrigérateur pour que ce soit bien froid, pour qu'on puisse justement le monter avec la crème montée de tout à l'heure. Les amis, mon gâteau a cuit au bout de 25 minutes. Donc là, je viens le démouler. Ils démoulent facilement, aidez-moi ça. C'est un truc de dingue. Alors, comme d'habitude, je vous le dis toujours, mon gâteau et mes gâteaux sont trampolinables. C'est hyper moelleux. Donc, une petite astuce pour garder un gâteau toujours moelleux et encore moelleux, c'est vraiment de venir le filmer comme ceci. Comme ça, vous retenez toute l'humidité à l'intérieur. Et là, au final, vous avez vraiment quelque chose de très, très moelleux. Alors, il ne faut pas oublier de faire ça. Vous pouvez directement refroidir votre moule, donc sous l'eau froide, et le poser directement dessus, si vous n'avez pas de papier film, pour justement conserver cette humidité. Donc là, pareil, on va laisser complètement refroidir. Les amis, petite astuce pour monter votre crème chantilly. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de problème, vous récupérez votre crème du réfrigérateur. Il faut qu'elle soit bien, bien froide. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous prenez un récipient comme ça haut, de façon à incorporer un maximum de d'air. Donc là, on va monter ça jusqu'à épaississement complet. Les amis, impressionnant, ça va super vite. Alors, il faut une crème qui soit montée juste comme il faut, pas trop trop montée. Parce que si vous la montez de trop, vous allez faire du beurre. Et après, on va remarquer les particules de beurre dans la mousse. Donc, juste montée comme ceci. On met un papier fine par-dessus et direction le réfrigérateur. On se retrouve tout à l'heure donc pour le montage. Alors, pour imbiber le gâteau, il va nous falloir 140 grammes de lait, une cuillère à café de café soluble et une cuillère à café de cacao en poudre. Dans la casserole, vous mettez le lait et vous laissez chauffer tranquillement. Dès que ça commence à bouillir, je viens y déposer donc le café soluble et le cacao en poudre. Et là, il ne me reste plus qu'à mélanger avec mon petit fouet. On va juste mélanger comme il faut et éteindre la plaque. Donc là, on peut déjà l'éteindre. On peut également débrancher notre plaque et finir juste avec la chaleur de celle-ci, les amis. Notre préparation pour imbiber le gâteau est prête. Ça sent bon, les amis. Les amis, le moule est plus petit que mon cercle. Donc là, l'astuce, c'est vraiment de resserrer le cercle. Je suis au maximum. Je vais prendre un rouleau et le but du jeu, ça va être d'étaler un petit peu cette génoise pour l'écarter légèrement. Donc si je mets le rouleau directement, ça risque de coller. Donc on va trouver une autre astuce. Soit on met un papier silicone dessus ou soit vous récupérez une feuille de papier cuisson. On va juste l'élargir un petit peu, pas trop. Vous n'avez jamais vu ça, étaler une génoise au rouleau. Il n'y en a qu'un pour faire ça, c'est cuisine rapide. Donc là, c'est beaucoup mieux. On va encore l'étaler un petit peu. Donc ça, c'est des petites astuces. Gardez-les dans votre carnet de recettes, les amis. Allez, on retire le chapeau. Comme d'habitude, on va venir tourner le gâteau pour avoir une coupe bien droite. Ne vous inquiétez pas pour cette partie-là. Il y a toujours des gourmands qui rôdent autour de nous et qui sont prêts à dévorer le chapeau de la génoise au chocolat. Ouh, les amis. Vous voyez de qui je veux parler ? Des voraces. Ceux qui sont sans pitié quand ils voyaient un morceau de gâteau tomber par terre. Donc là, c'est plat. C'est exactement ce qu'on recherche. Regardez-moi ça. On va pouvoir faire du trampoline dessus, les amis. Ouh, là, là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on récupère une fois de plus le rouleau et je vais encore étaler un petit peu mon pâton. Donc là, il sera beaucoup plus facile à étaler. Et là, en fait, on ne veut pas d'infiltration sur les côtés. Donc là, ça devrait le faire. Alors, je récupère ma casserole bien chaude. Mais juste avant, je vais vous montrer un truc, les amis. Je suis vilain. Je vous ai parlé des enfants. Mais alors, l'enfant, je pense que c'est moi, les amis. Regardez. Je me suis tapé la moitié pendant que le lait chauffait, parce que j'ai dû le remettre à chauffer, il avait refroidi, le lait chocolaté. Elle est assez parlée. On se concentre sur la recette. Donc là, je viens imbiber le gâteau. Les amis, ça sent très, très, très bon. Là, n'hésitez pas. Surtout quand vous mettez votre liquide, vous appuyez comme ceci pour bien épouser la forme de votre moule. Là, j'ai un moule normalement qui va pile poil pour cette recette, mais impossible de le trouver. Au dernier moment, je le cherche. Je n'arrive pas à le trouver. Donc si vous aussi, vous êtes comme moi, s'il y a des moments où vous voyez le produit que vous allez utiliser, vous le voyez tous les jours, et le jour où vous en avez besoin, eh bien, bizarrement impossible de le voir. Donc si ça vous arrive, dites-moi ça en bas dans les commentaires, les amis. Je me sentirai moins seul. Alors, le gâteau, on va le mettre de côté. On va le laisser s'imbiber tranquillement. Allez, ici, je récupère ma préparation au chocolat blanc que j'ai mis au réfrigérateur. Donc, elle a bien refroidi, bien durci. Allez, directement dans le saladier. Et les amis, dans mes recettes, j'essaye de mettre le moins de sucre possible. Donc, j'essaye de dessucrer un maximum. Vous pourrez remarquer qu'il y a pas mal de grands chefs qui font ça, justement, qui essaient de mettre moins de sucre dans les pâtisseries pour joindre donc l'utile à l'agréable. Donc là, je vais fouetter la préparation chocolatée, c'est-à-dire au chocolat blanc. On va juste la fouetter pendant environ 30 secondes. Ensuite, vous récupérez votre crème fouettée et on va la mélanger délicatement avec la préparation au chocolat blanc, les amis. Donc, assurez-vous qu'elle soit montée correctement. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, les amis. Alors maintenant, délicatement, je vais faire ma mousse au chocolat. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, la maryse. Je pense qu'au fouet, c'est beaucoup plus facile et ça nous permet de mieux mélanger. Et surtout, si vous le faites au fouet, faites comme moi, allez-y, mollo. Il ne s'agit pas de fouetter l'ensemble comme un dingue. Il faut vraiment essayer de marier les deux éléments. C'est-à-dire la crème fouettée et la crème au chocolat blanc, les amis. Alors les amis, dans cette recette de gâteau d'Espacito, je trouve qu'il manque un petit peu de croquant. Donc là, l'idée, c'est de mettre une première couche très fine, enfin fine, un petit peu fine quand même, sur le gâteau. Et ensuite, de déposer par-dessus un petit peu de pépites de chocolat pour apporter justement du croquant, les amis. Donc là, je récupère ma spatule. On va regarder un petit peu l'astuce. Je tiens ma spatule comme ceci et je viens ici tourner l'assiette. Ça me permet de vraiment en mettre partout sans salir justement ma crème, sans qu'il y ait de morceaux de gâteau de chocolat qui viennent embêter donc ma crème. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller sur les côtés pour éviter justement de créer des bulles d'air. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir mettre des pépites de chocolat. Donc vous, de votre côté, organisez-vous justement pour préparer votre décor au chocolat que vous mettrez dessus. Donc en même temps que vous préparez la crème. Comme ça, dès que la crème est terminée, vous allez pouvoir aussitôt donc faire votre décor. Alors, on en met un peu partout parce que là, moi j'aime bien la touche croquante. Parce que j'ai goûté le gâteau d'Espacito que j'avais fait l'autre jour. Il est succulent, mais je pense qu'avec une touche de croquant en plus, il aurait été déjà encore meilleur. Et là, c'est sûr que vous auriez eu des chances de vous cogner donc la tête au plafond. On va s'arrêter là. Je pense que ça ira pour le côté croquant. Donc maintenant, je récupère la mousse et je viens la disposer sur toute la surface. Les amis, ça sent la gourmandise. Ouh là 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 ! Allez, on se concentre et on vient étaler ceci. Les amis, je laisse le gâteau de côté pour l'instant et je m'occupe tout de suite du décor. Très simple pour réaliser la déco. Ici, je récupère environ 4 cuillères à soupe de lait. 4 ou 5, ça ne change pas grand chose. On baisse la température et ensuite on dépose une petite poignée de chocolat noir et une poignée de chocolat blanc. Donc rien de plus facile. Là, je reste sur 1. Et le but du jeu, c'est de faire fondre tout ça. Alors vous avez l'astuce de couper le chocolat en petits morceaux pour faciliter la fonte. Mais ça, c'est pour les gens organisés. Ce n'est pas pour moi. Donc là, gentiment, je mélange le chocolat. Je vais faire fondre le toit. On fait attention. Là, je suis vraiment sur 1. Ce n'est pas trop chaud. C'est même, je dirais que c'est tiède. Tiède de plus. Là, ça y est, c'est fondu. Alors, je récupère un sac de congélation ou une poche en plastique, ce que vous avez. Et je verse donc ma préparation à l'intérieur. Donc c'est très facile à réaliser. Vous avez vu, une poignée de chocolat noir, une poignée de chocolat blanc, environ 4 cuillères à soupe de lait. Et le tour est joué. Donc il faut aller assez vite parce que le chocolat, plus il va refroidir, plus il va durcir. Allez. On va essayer de faire ça rapideuse. Les amis, pendant la déco, je ne vais pas parler parce qu'il faut que je reste concentré, les amis. Donc là, je récupère un ciseau et je coupe la pointe. C'est parti. Je repasse aux endroits manquants. Alors, surtout qu'on a fait ça, on récupère un pic en bois et on vient faire ici des traits. Donc à chaque fois, on l'essuie. Donc là, je récupère un bout de papier. Ensuite, on retourne le gâteau et on fait l'autre sens. Quand vous allez faire cette recette, les amis, vous allez être dans la mouise. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir la refaire souvent et vous allez voir que ça va être un succès. Les amis, il va vous en rester un petit peu. Ce n'est pas grave. Ça, on met ça au réfrigérateur et prochainement, dans une prochaine recette, on va pouvoir l'utiliser sans aucun problème. Et en plus, ça se garde très très longtemps. Donc là, direction le réfrigérateur. Là, il faut que ce soit complètement froid. Donc moi, je partirai vraiment sur... J'ai le temps, en fait. Moi, je le fais toujours la veille pour le lendemain. Si vous êtes pressé, laissez-le bien au réfrigérateur prendre pendant au moins 3 heures, 3 heures, 3-4 heures. Et ensuite, vous pourrez le démouler et vous régaler. Allez, au réfrigérateur. Les amis, ça y est, le gâteau est bien refroidi. On va pouvoir passer au démoulage. Donc là, j'échauffe mon petit chalumeau et je fais le contour. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une éponge, une éponge, pardon, une éponge. Oh là là ! Vous prenez une éponge, vous la mettez dans l'eau chaude, vous laisserez correctement et vous passez sur le pourtour du gâteau. Et normalement, ça devrait se démouler assez facilement. Le but du jeu, c'est vraiment de faire un petit passage éclair. Sinon, on va faire fondre la mousse et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, je teste. Je vois si le gâteau commence à se démouler. Je vois que sur ce côté-là, ça manque un petit peu de chaleur. On va y arriver petit à petit. Là, ça y est, je viens de retirer le cercle. Donc, je passe un petit coup de propre sur le contour de l'assiette et on se retrouve tout de suite. Les amis, ça y est, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui, On va chauffer la lame du couteau pour essayer d'avoir une tranche bien nette. Et en même temps, on récupère du papier absorbant pour nettoyer le couteau. Donc, opération à faire juste avant de trancher le gâteau, les amis. Les amis, si vous voulez revoir d'autres gâteaux d'Espacito avec d'autres parfums, d'autres arômes, n'hésitez pas à me faire vos propositions en bas dans les commentaires. Allez, assez parlé, passons aux choses sérieuses. Donc, les amis, le gâteau, il vient de sortir du réfrigérateur. Normalement, il faut le laisser à température environ un quart d'heure, quinze minutes, pour avoir quelque chose de hyper hyper molleux. Mais là, déjà, ça va être pas trop mal. Oh là là, regardez-moi, les amis, le couteau est plus rapide que moi. Attends, Ramat, tu n'as pas soulevé le gâteau. Tu fais ça quand tu soulèves le gâteau. Oh là 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 là. Allez. Oh là 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 là. Ça, c'est une tranche, c'est une part de gourmand. Allez, on essuie le couteau. Comme le veut la tradition, les amis, nous allons compter jusqu'à trois. Allez, un, deux. Vous êtes prêts, les amis ? Est-ce que vous êtes prêts, les amis, là ? Oh là 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 ! Oh 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 oh. Non, 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 non. Toi, tu vas venir avec moi, là. C'est le bout, c'est la pointe. Non, 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 là, je ne rigole plus, là. Ah, quel dommage ! Allez, c'est parti, les amis. Regardez-moi ça. Il a l'air aussi bon que le gâteau d'Espacito tout chocolat. Oh là 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 ! Les amis, les amis, les amis. Oui, oui, oui. Allez, je pose ça sur l'assiette. Regardez-moi un petit peu le rendu. Les amis, ça fait vraiment dessert de restaurant. C'est un truc de dingue. Alors, c'est bizarre. J'habite près d'une école réputée d'ingénieurs. Et là, j'entends du bruit. Donc, écoutez-moi ça. On dirait qu'on est près d'un stade de foot. C'est un truc de dingue. Ça crie dans tous les sens. Et c'est comme ça depuis une semaine. Je ne sais pas, moi, dans une école, normalement, on est censé, je ne sais pas, travailler dans le silence. Bizarrement, ils ont arrêté, là. Ah, ils ont vu que j'avais ouvert la fenêtre. C'est bon, ils ont arrêté. Allez, reprenez vos cris, là. Parce que là, je... Ah, vous entendez ? On dirait qu'on est devant le stade de France. Allez, je ferme la fenêtre. Et je passe aux choses sérieuses, les amis. Allez. Là, non, non. Ça, c'est pas bon, ça. Il me faut ça. Il me faut ça pour manger, moi. Oh là là, regardez-moi, les amis. Restez concentrés sur la part de gâteau. Regardez, ça descend tout seul. C'est un truc de dingue, les amis. Allez, c'est parti.